L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les questions fermées multiples et les questions prédéfinies dans l'IMSurvey. Donc je reprends toujours le même exemple de questionnaire. Ici j'ai une question à choix multiples. Pour quelles raisons ? Est-ce que je préfère aller en commerce de proximité ou en grande surface alimentaire ? Donc j'ai des choix. Et c'est précisé, je peux en cocher trois maximums. Et si je coche autre, il faut que je précise. Donc on va reproduire ça dans l'IMSurvey. Donc dans ma liste de questions, je vais faire ajouter une nouvelle question. Et je vais l'appeler par exemple raison choix. L'intituler pour quelles raisons ? Je ne vais pas faire d'aide, donc j'enlèverai être visible. Ensuite, je choisis un choix multiple. Je vais pouvoir lui dire qu'il me faut une question autre précisé, qu'elle est obligatoire. Je pourrais mettre un texte personnalisé pour autre, mais là moi autre ça me va très bien. Je vais cacher l'aide puisque je n'en ai pas. Et dans logique, je vais préciser que je veux minimum une réponse, maximum trois. Et j'enregistre ma question. Il va falloir ajouter les possibilités de réponse. Donc ici, j'ai préparé une liste dans le bloc-notes. Alors ça, ce n'est pas utile puisque ça va s'ajouter tout seul. Je remplace. Et je sauvegarde. Je fais un petit aperçu pour vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, pour quelles raisons ? Sélectionner de 1 à 3 réponses. C'est-à-dire que si j'essaye d'en cocher 4, ça se met en rouge. Y compris si je mets autre. Ça se met en rouge parce que je n'ai droit qu'à 3. Alors, il y a un autre type de question qui peut être utile. Tout en bas de mon questionnaire, j'ai une partie identité pour en savoir un peu plus sur la personne qui est sondée. Donc je vous disais dans un autre tuto, ça c'est très pratique pour pouvoir croiser les réponses. Donc le sexe, homme-femme, la tranche d'âge, la taille du foyer, le lieu d'habitation. Ça peut être aussi la catégorie socio-professionnelle, ce genre de choses. Alors, pour faire ça dans l'imsurvey, il y a... Alors je retombe sur ma liste de questions. Pour demander homme-femme dans le type, j'ai dans les types prédéfinis genre. Alors ça, c'est très pratique parce que ça permet d'assez rapidement proposer une question toute paramétrée au sondé. Alors, il y en a plein d'autres. Ça peut être aussi envoyer un fichier. Si par exemple, à la fin du questionnaire, les gens doivent télécharger quelque chose. Ça peut être la date et l'heure à laquelle ils sont nés. Donc ça, ça peut faciliter. On peut changer de langue si vous avez un questionnaire qui est prévu dans plusieurs langues. Donc là, je vais faire genre. Sélectionner. Je vais la rendre obligatoire. Et je vais cacher l'aide. Je sauvegarde. D'enregistrer avec succès. Et je peux, de la même façon, prévisualiser cette question. Forcément, là, il n'y a plus... La possibilité ne répond pas puisque je l'ai rendu obligatoire. Par contre, cette question, je ne l'ai pas mis dans le bon groupe. Donc, pour changer une question de groupe ou changer un groupe de place, c'est assez simple. Je retourne sur mon questionnaire. Et dans le menu, ici, je trouve « Réordonner les questions et groupes de questions ». Je clique là-dessus. Et de façon assez simple, je peux déplacer une question dans un autre groupe, là, sur l'identité. Et je pourrais tout aussi facilement déplacer des questions dans le questionnaire. Je sauvegarde. Et voilà.